Salut à tous et bienvenue dans ce premier épisode du podcast La Belle Carte, ça fait très 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 plaisir de se retrouver pour ça, on espère que le son est bon, on a fait des tests et tout, normalement c'est quali, surtout pour ceux qui nous écoutent du coup au format podcast, vous étiez déjà beaucoup à le faire sur certaines vidéos mais là au moins vous avez une raison supplémentaire de le faire, c'est fait exprès quoi. C'est la première fois je crois qu'on tourne un podcast. C'est la première fois qu'on tourne un podcast pour nous, on a participé à plusieurs mais là c'est le nôtre. On va pouvoir prendre le temps de discuter, d'échanger, de répondre à toutes les questions que les gens peuvent avoir notamment sur l'actualité magique et que nous on ne peut pas traiter quand on fait de la deck tech, on rappelle ce podcast il est bimensuel donc un vendredi sur deux tous les mois et on y traitera de l'actualité magique dans un premier temps et de l'actualité multi TCG dans un deuxième temps sur la chaîne TV. Exact, donc en fait c'est un seul et même podcast mais qu'on coupe en deux parce qu'il y en a qui veulent que l'un, que l'autre ou les deux. Si vous voulez les deux, chaîne principale et un petit peu plus tard dans la soirée sort la deuxième partie sur la chaîne TV, si jamais vous ne voulez que l'un des deux, casse ça ne tienne. Mais du coup vous pouvez aussi le consommer d'abord la première partie et dans le reste du week-end, dans le reste de la semaine, la deuxième partie quand vous voulez. Petit bilan rapido de ce qui va se passer là dans la section magique, on va commencer par parler un petit peu de nos impressions de Murder at Karlov Manor, on sait que le set est sorti sur Magic Arena il n'y a pas très longtemps quand vous écoutez ce podcast et vous avez déjà pu faire les AP et tout, nous on a pu un peu tester les cartes aussi. On va vous parler d'une carte qu'on aime bien, chacun vous a ramené une petite carte dont on a envie de discuter. On va vous expliquer aussi pourquoi le stream d'AP a sauté, on sait nous plus ou moins pourquoi. C'est nous qu'on l'a fait sauter. Toi tu avais envie de nous parler un petit peu des Secret Lair, il y a pas mal de polémiques en ce moment autour de la nouvelle formule des Secret Lair, on y viendra après. Et puis nous ensuite on fera un petit point sur Chicago, le tournoi, qui y participe et surtout... Qu'est-ce que c'est Chicago, au-delà d'être une ville des Etats-Unis ? Et un petit débrief du format pionnier, on finira par un petit quiz et ça sera tout pour l'actualité Magic. Exactement. On est parti ? Mais on est juste parti. On est juste parti. Tu sens que j'ai une diction de podcaster un peu là ? Ah ouais, t'es dans le rôle. Ah ouais, je suis dans le rôle. Première impression MKM, bof. Ensuite on devait pas d'une carte. Alors c'est un podcast hyper court, là vous regardez la durée. Alors il faut savoir que ton expérience, toi c'est un live en limité et le tournage de ce matin en construit. C'est ça. Et moi mon expérience c'est le tournage de ce matin en construit. Finito. Impression de ton côté. Impression courte. Alors impression pour le limité, j'ai fait que du draft parce que les AP sont déjà passés. Je trouve que le pack est scellé une fois que t'as fait les AP, enfin que les AP sont déjà passés, pardon, c'est un peu moins intéressant. J'ai trouvé le format très cool en draft. Assez bizarre parce que je m'attendais à retrouver un vrai format de Ravnica classique. Ça fait quand même 3-4 fois maintenant. J'arrive pas à m'ancrer que c'est dans Ravnica en fait. Et ouais, mais parce que ça ressemble à New Capena sur un autre plan. T'as pas ce truc de guilde en fait ? Un peu, mais pas du tout comme d'habitude. Ok. Genre tu sens quand même qu'il y a des guildes qui font des trucs et en même temps c'est un petit peu mélangé. Ceux qui veulent voir d'ailleurs le replay de mes drafts c'est dispo sur la chaîne TV. Il y en a au moins un des deux qui est sorti, si ce n'est les deux. Le premier, les gens je pense ils balbutiaient et ils draftaient un peu tout. Du coup ça m'a fait drafter un peu tout et j'ai fini avec un 4 couleurs, enfin 5 couleurs même un peu chelou avec du fixing alors que dans l'extension il y en a assez peu. Donc c'était très étrange, ça s'est bien passé mais j'ai l'impression que je jouais pas au format. Tu sais j'ai commencé en disant mais moi je fais autre chose. Et la deuxième fois par contre je me suis dit là on va easy way, on va prendre une couleur, j'ai pris Azorius. On va juste drafter des bonnes cartes Azorius et ça s'est très bien passé. Ouais en draftant la synergie qui est poussée par... Ouais c'est ça, avec le petit lord détective du coup, tribal chapeau j'ai appelé ça. Parce qu'ils ont tous un chapeau, il y a une gargouille avec un chapeau c'est un détective. C'est le flavor du set. C'est le flavor et du coup c'était assez sympa, il y avait beaucoup de trucs intéressants chez Mesopo notamment Boros, c'est d'une violence. Ok, toujours base agressive j'imagine. Ouais base agro mais il y a une carte quand tu la retournes, genre c'est une 3-2 qui attaque, il met deux bêtes engagées attaquantes. Et le plan c'est de suspecter ? C'est fou quoi. T'empêcher de bloquer ? Pas trop, j'ai pas trop vu cette mécanique là. Le plus où je l'ai vu c'est sur un mec qui avait l'affaire du squelette dans le placard là, c'est qu'il fait une 2-1, donc la rare, il y en avait deux. Très bonne affaire ce l'est dit. Très bonne affaire. L'affaire du squelette, on dirait que tu me parles d'un crime. Ouais bah littéralement, tu te rappelles le squelette ? Et bah c'était exactement ça, donc j'ai pas beaucoup vu la mécanique suspectée. J'ai pas vraiment d'avis définitif sur le set, mais en tout cas c'était cool, il te pousse un peu à attaquer le set, et en même temps si c'est pas toi d'attaquer que t'attaques, par contre tu te fais détruire. Format rapide ou format grindy du coup ? Bah ça peut se résoudre très vite, genre Boros vraiment ça plait les games, par contre les autres decks ça bouille-bouite un peu, c'est un peu plus grindy. Mais j'aime bien ce genre de format, parce que pour l'instant ce que j'ai fait, donc j'ai joué 13 games seulement, C'est déjà pas mal, c'est qu'en fait tu vas avoir un format grindy, mais avec quand même des petits pions, tu vois. Tu mets un petit point, il met un petit point, donc en fait les points de vie baissent, il y a pas beaucoup de moyens de gagner des points de vie, donc la durée de la game tu sais de toute façon qu'elle va pas être trop trop longue. De toute façon un format qui pousse la mécanique des indices, donc du coup de dépenser du mana pour piocher des cartes, t'as un terrain qui soit pas trop rapide pour que ta énergie elle fonctionne quoi. Bah typiquement il y a une game où j'ai fait un indice tous les tours, j'avais une rare qui me permettait de faire ça, et genre j'ai mis, je pense, 8 tours avant de craquer mes indices. Parce que je jouais toujours les cartes que j'avais, j'attaquais, je gardais du mana au cas où. Mais t'avais sans cesse par contre du coup de quoi rouler. Ouais, par contre ouais j'avais plein d'indices, mais le fait est qu'en fait craquer un indice t'as pas trop la tempo. Dans la tempo c'était compliqué ? Ouais, par contre la mécanique rouge et rouge noir je crois, eux triggers quand tu sacrifies des artefacts, donc en fait c'est... Ouais, c'est juste dégale objectif quoi. T'as un effet, tu pioches et tout, donc là c'est bien. Ok. Mais ça c'est mon avis pour le limiter et pour le construit qu'on a vu ce matin, bah c'était cool. Enfin ce matin de quand nous on tourne, pas de quand vous voyez le podcast. Ouais, ouais. Vous écoutez le podcast. C'était sympa, mais les gens sont encore un peu timides sur la nouvelle carte et en même temps c'est normal. Standard à 3 ans de rotation, je pense que chaque extension a beaucoup moins d'impact que les extensions qu'on avait avant quoi. On n'a pas un avis très fit parce que forcément comme tu le dis, les gens n'ont pas encore eu l'occasion de tester. Mais en tout cas pour justement proposer des decklists sympathiques à présenter sur la chaîne, moi j'ai un peu fouillé internet pour regarder un petit peu ce que les gens ont joué. Ouais. Et bah les gens ils n'ont rien joué quoi. Les gens ils jouent pas. Non mais alors je pense qu'il y a beaucoup de gens qu'on fait de limiter parce qu'il y a une espèce de truc de la masse attend d'avoir des decklists. Ouais. Donc du coup personne ne fait de decklist et donc du coup bah comme il n'y a pas de decklist, les gens ne deckent pas et du coup il n'y a pas trop de decks qui sont sortis. Là où d'habitude on a un stream d'AP, les gens ils ont, ils payent pas leur gemme, ils testent un peu tout, n'importe quoi. Là c'était assez vierge. Les seuls trucs que j'ai trouvé c'est plutôt des upgrades de decks déjà pré-existants. Tu vois genre Denley dans Esperraffine, le petit Gobelin Prouesse dans Monorade, Assassin's Trophy dans les decks mid-range. C'est ce que font les gens qui du coup craft juste en 4 arts de l'extension, 4 mythiques. Et c'est les seuls trucs que tu mets en deck que t'as déjà. Tu vois j'ai pas trouvé de decklist qui marche autour de la mécanique de voilée, de cloak. Donc ouais pour l'instant j'ai pas grand chose à dire sur le construit. J'espère que Murder at Karl of Manor va réussir, c'est la promesse de ce nouveau standard, à chaque fois d'implémenter non pas des staples qui viennent renforcer les decks pré-existants, mais de reshape un peu tout le format en apportant de nouvelles stratégies, de nouvelles synergies entre les cartes. C'est ça, un espèce de nouvel archétype qui bouleverse un peu le truc. Exactement. Et les anciens decks ils s'adaptent. Tu vois comme là il est Toxic quand c'est sorti. Et là pour l'instant... Et bien plus tard aussi, Toxic c'est revenu là avec tous les 5C alors que ça n'existait plus. En plus, avec le genre de méta bien sûr. Et là pour l'instant j'ai l'impression que les gens ils extraient ce qu'ils aiment bien de Murder pour le mettre dans les bons decks, mais il n'y a pas un nouvel archétype qui est né, mais parce qu'encore une fois les gens n'ont pas eu le temps de chercher. Mais on vous tiendra au courant sur la chaîne de toute façon avec les deck tech dès qu'il y a des trucs qui sortent. Carrément, carrément. Une petite carte qui te chauffe bien ? Petite carte, alors pour que j'aille checker le nom, je l'ai pris en photo, je savais que j'allais l'oublier. C'est Fini les mensonges. C'est le Contressort Azorius. Ah mais oui ! Et oui, et ça je l'ai choisi la carte avant qu'on la joue. Exceptionnel, mais tu savais que c'était bien. Ouais, pour Azorius du coup, on a un éphémère qui contrecarre un sort ciblé à moins que son contrôleur ne paye 3. Donc Manalik, classique. Sauf que, en plus de ça, s'il est contrecarré, on l'exile. Et ça c'est un petit effet qui est très important, surtout sur certaines synergies particulières. Et moi j'avais choisi cette carte avant de la tester, parce que je savais que ça allait finir en Dual Commander. Moi je joue pas mal en Dual Commander, notamment des contrôles. Et c'est un très bon contre que tu rajoutes. Si tu jouais Manalik avant et que tu as accès à Azorius, tu n'as aucun intérêt de ne pas jouer ça. C'est clair. Et vraiment, très bonne carte. Je suis content qu'on ait un bon contre comme ça en standard. Parce que Megdisapir, en fait, c'est un bon contre, mais qui favorise les stratégies avec des créatures. Ça c'est un vrai bon contre de deck control que tu peux jouer dans tes... Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais en parler un peu, enfin rapidement, juste à mentionner. Mais j'aime beaucoup la carte, l'artwork est stylé en plus. Ouais. Et on a vu ce matin, alors vous, vous n'avez pas encore vu je crois. Mais non, vous n'avez pas encore vu. Vous n'avez pas encore vu. Mais vous verrez lundi, c'était une bonne carte. C'est une vraie, vraie, vraie bonne carte. Je pense que pour l'instant, c'est même la carte du 7, j'ose le dire. Ouais, bah c'est une des cartes les plus vendues du 7. J'ose le dire, je pense que ça va même mettre contrôle sur la map du standard. Ouais. Là où tu as la sensation quand même qu'il était très rampe, très mid-range, très aggro. Contrôle était quand même un peu plus en retrait. Ouais. Cette carte-là, c'est un vrai argument et ce n'est pas la seule. C'est ça. Vous verrez lundi, ça va vous régaler. Tu veux une fun fact sur la carte la plus vendue sur Card Market actuellement, l'extension ? Ouais, vas-y. Est-ce que tu sais laquelle c'est ? J'allais te dire celle-là, finalement. Non. Est-ce que tu pourrais deviner laquelle c'est, tu penses ? Non, là comme ça non. Pas par la puissance de la carte, mais juste par l'effet de la carte. Par l'intérêt qu'elle suscite chez la masse de joueurs. Son effet. L'effet de la carte fait que tu as envie d'en acheter plein. Alors attends, deux secondes. Est-ce que tu pourrais trouver ? Pas le manteau. Non, les gens ne sont pas hauts. Pas le manteau ? C'est quand même pas le manteau. Non, c'est pas le manteau. C'est toujours une commune ou l'enco, déjà. C'est une commune. Ouais, je t'aide un peu. C'est une commune, un effet de la carte. Et à chaque fois qu'ils font un effet comme ça, c'est souvent dans les top ventes. On en a parlé tous les deux de cette carte-là ? Non, on s'en fout. Dans le débrief spoiler, même pas. Non, bah j'ai pas. C'est la carte qui fait un slime et qui est plus gros pour tout le nombre de cartes que t'as jouées. Je la connais même pas. Et bah en gros, tu vois les rats où tu peux jouer X rats dans ton deck. Ouais, ouais. Et bah là, tu peux jouer genre 60 fois ça. Ah ouais, d'accord. Et en fait, dès que t'en casse un, il est plus gros pour tous ceux que t'as déjà cassés. Ok. Et du coup, les gens font des decks slime. C'est un deck de con. Et top vente. Putain, sans déconner quoi. Bah oui, parce que du coup, ils en vendent plein. Eh oui. Ah ok. Malin. Eh oui, tu t'achètes pas un carré. En fait, un mec en achète, il en achète genre 60. Il en achète 60, ouais. Pour le... C'est triché du coup. Ah, c'est triché, mais ça marche. J'aurais pas dit que c'est top vente. Amusant. Et ta carte ? Sur la carte qui me chauffe, du coup, j'ai pu la tester ce matin avec PL. C'est l'enjambeur de Killox. L'enjambeur. Alors, je l'ai pas sous les yeux. Je vais essayer de vous redire de tête ce qu'elle fait. C'est la mythique Izette, qui est un véhicule 4x4 qui se pilote pour 2. Vous pouvez rassembler l'épreuve 6 pour pouvoir le transformer en créature. Donc, rassembler l'épreuve, ça demande d'exiler un nombre de cartes égale au CCM dont tu veux rassembler l'épreuve. Et lui, dès qu'il attaque, vous allez pouvoir rejouer, pas gratuitement, en payant le coût de n'importe quel rituel ou éphémère qui aura été exilé par ce véhicule. Mais sachant que vous assemblez des preuves pour lui permettre d'attaquer, vous allez pouvoir, entre guillemets, exiler un anti-bête, un rituel ou un éphémère ou un piocheur que vous avez déjà joué pour pouvoir le rejouer. C'est une carte à laquelle je croyais pas mal avant de l'attester et avant que le set sorte. Je pense que c'est une carte aussi qui intéresse un peu les gens de loin sur Internet. En tout cas, les gens se posent la question. Le texte est particulier. Le texte est un peu particulier. Je veux voir ce que ça fait. Et pour le coup, on a pu la tester ce matin et dans une shell, entre guillemets, qui l'a fait briller, c'est-à-dire une shell un peu contrôle, qui va aller en late game, qui te permet de grinder un petit peu, d'avoir de la résilience, de rejouer tes cartes, de profiter de ça. Mais tout en mettant assez facilement des GameObjects sur le board pour pouvoir le piloter sans forcément rassembler tes preuves. Donc, notamment une shell de Jeskai, par exemple, avec des invitations au mariage, des vagabonds. Et bien, j'ai trouvé que la carte, elle était super pertinente, vachement puissante, quoi. Ouais, j'étais assez étonné. Je pensais que ce serait un peu une fausse bonne idée. Et en fait, c'était cool dans ce qu'on a fait. Encore une fois, vous verrez le lundi. Ouais. Il y a plein de bonnes cartes lundi. Ouais, c'est... Regardez pas la vidéo de vendredi dernier, de mercredi dernier. Non, là, c'est celle-là, c'est la vidéo dundi. Oui, non, celle-là, regardez-là. Et il la regarde pas, il l'écoute. Il l'écoute, bien sûr. Mais ouais, franchement, assez réellement surpris par l'ange d'en beurre. Je pense encore qu'on peut essayer de craquer un peu plus la carte. Là, on s'en est servi de façon classique. On s'en est servi très fair, en fait. Académique, ouais. Voilà, de manière... On doit pouvoir faire d'autres choses avec. Et en même temps, si ça ne fait que ça, entre guillemets, c'est déjà pas mal. Ouais. C'est vrai que j'ai l'impression d'être un boomer là-dessus, mais les véhicules, je ne m'y fais pas. Il faut vraiment des véhicules craqués pour que je me dise, ah, ok, là, on y est. Mais j'ai beaucoup de mal à accepter. Alors que toi, tu acceptes beaucoup plus les véhicules. Des fois, justement, ils ne sont pas assez bien. Peut-être, ouais. Mais celui-ci, il est bien. En fait, je les vois souvent. Les gens pensent qu'à raison ou à tort, selon les véhicules, que c'est un downgrade par rapport à une créature. Ouais. Alors que moi... Un permanent qui ne fait rien, entre guillemets. Alors que moi, je le vois comme un upgrade, dans le sens où c'est un permanent qui ne prend pas anti-bet en rituel et qui ne prend pas anti-bet de masse. Et là, ça a une valeur autant réactive que proactive, parce que ton oppo, il ne peut pas brasser ton board. Mais là, nous, dans un deck contrôle, ça veut dire que nos propres brasses ne l'atteignent pas non plus. Ouais. Et donc, là, j'ai la sensation que c'est... Suivant le timing, ça peut l'atteindre. Alors, si tu recasses ta brasses avec lui, oui, ça l'atteint. Mais en vrai, c'est que tu es content de le faire et tu as le choix de le faire ou non. Donc, ouais, carte, à mon avis, à surveiller, probablement un peu mieux que ce que les gens pensent. Mais en même temps, il faut le bon deck pour la faire fonctionner. Mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit une vraie carte du standard. Ouais, ouais. Donc, à voir. Quand tu contextualises, des fois, tu dis, c'est vrai, pourquoi jouer ça quand tu peux jouer tour 3, raffine ? Mais ça ne fait pas la même chose. C'est clairement juste pas dans le même deck, quoi. Mais c'est vrai que dans un méta où tu aurais besoin de jouer vite des cartes qui font des choses, ça, c'est quand même une carte qui ne fait pas grand-chose à part bloquer dans la curve. Donc, c'est une carte que tu es content d'avoir plus tard. Mais en early, il faut le tempo pour le placer. Mais tu vois, c'est peut-être le genre de carte qui finira juste en side. J'ai Sky Control, aller en side. Tu sais que tu as une partie de la vie, genre en mirror, c'est ultime ici. Pour le mirror, c'est vachement bien. C'est vraiment une carte qui, vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est le caillou dans la chaussure de ton opo, quoi. Donc, intéressant, un peu ce côté brise-banque, finalement, quoi. Et enfin, petit sujet suivant, pourquoi il n'y a pas eu de stream d'AP ? Très rapidement, on ne va pas faire des heures dessus. Mais en gros, vous le savez que fin décembre, Wizard of the Coast, notamment Hasbro, a mis en place une vague de licenciements massifs. C'est un peu le cas dans tous les domaines du divertissement, notamment dans les jeux vidéo et compagnie. Il y a eu des restructurations de masse, notamment à la sortie de la période Covid, en fait. Et visiblement, le stream d'AP que vous n'avez pas eu, parce qu'on n'a pas voulu le faire, juste il a été annulé, du communiqué de Wizard, ils n'ont pas dit que les streams d'AP n'existeraient plus jamais. Ils ont dit que celui-là spécifiquement était annulé, ce qui sous-entendrait, et je l'espère, je croise les doigts, que les prochains seraient maintenus, moi, à mon avis, c'est que tu peux corréler le licenciement de masse et l'abandon du stream d'AP par le fait qu'ils avaient d'autres choses à gérer, et surtout moins de personnel pour mettre en place ces trucs-là. Et potentiellement, la personne qui gère ça est peut-être partie. Et donc, le temps que son poste soit repris, le temps qu'ils reprennent ce secteur-là, le stream d'AP de Karlof Manor a sauté. J'espère que ce n'est pas définitif. En tout cas, ils ne l'ont pas communiqué de manière définitive. Ils ne l'ont pas dit qu'il n'y aura plus jamais de stream d'AP. Ils disent que celui-là n'a pas lieu. Et en plus, dans le passé, il y a déjà eu d'autres streams qui n'ont pas eu lieu, mais on en a quand même après. Donc, je pense aussi que ça va revenir, on l'espère en tout cas. J'ai bon espoir. Mais voilà, de toute façon, l'extension est sortie. Let's go, on en profite. C'est pas préalable. Non, mais parce qu'il y a plein de gens qui demandent en mode pourquoi vous n'avez pas fait de stream d'AP. Il est sucré, le stream d'AP, les poulets. C'est ça. Et vu que le Timeless, il a bien tapé dans la caisse, ce n'était pas évident de vous proposer plein de brou en stream. Parce que pourquoi c'est important le stream d'AP pour nous, créateurs de contenu ? Là, je fais un peu de deep dive Valet PL. Ce n'est pas tellement pour avoir accès aux cartes en accès anticipé. Vous présentez les decklist 2-3 jours avant. En vrai, la temporalité n'a pas trop de valeur. Ce qui est important, c'est que ça nous permet de tester toutes les cartes sans dépenser notre argent. Là où si on voulait tester tous les decks qu'on teste en stream d'AP, on paierait des centaines et des centaines d'euros. Une couille. Dans du caca, pour ne pas se mentir, dans du caca. Donc c'est vrai que le stream d'AP pour nous, c'est vraiment important pour diversifier et proposer du contenu vraiment varié sur des decks qui fonctionneront peut-être plus après. Là où, par exemple, il n'y a pas eu de stream d'AP, ce matin, ok, j'ai crafté 4 en zrag, mais pas plus. C'est bon. Là, après, les crafts, on a crafté des trucs un peu safe. D'ailleurs, moi, en draft, il y a plein de landes rares qui sont passées que je n'ai pas pique. Ça faisait un peu mal. Ça fait mal. Après, du coup, les résultats, c'était cool. Les streams d'AP, ce n'est pas tellement pour jouer les cartes avant, c'est vraiment pour pouvoir tout tester. D'ailleurs, je reviens un peu, désolé, ce n'est pas dans le bon ordre, sur l'expérience de l'imité par rapport aux playboosters, parce que ce sont des playboosters aussi qui sont soirées là. Il y avait plusieurs rares des fois par booster, mais je n'ai pas senti ça comme vraiment dérangeant. En tout cas, pas dans les boosters que j'ai eu moi, sur deux drafts que j'ai faits pour l'instant. Et les cartes de la liste, ce sont des cartes qui ne sont pas de l'extension, mais qui sont dedans. Pareil, ça ne m'a pas trop dérangé. Les cartes qui étaient là, c'était un peu pas ouf, je crois, de tête. C'est tellement vaste la liste que tu ne peux pas avoir ton build de round. On m'a dit un truc, mais je n'ai pas eu le temps de vérifier l'info, que les cartes de la liste sur Arena, ça reprend les cartes de la liste IRL, mais elles ne sont pas toutes sur Arena. D'accord. Donc, c'est comme si tu n'avais jamais la chance d'en ouvrir d'autres. Donc, en soi, ça ne change pas énormément de choses, mais c'est vrai que ça me dérange un peu. On aime tous les deux que sur Arena, les formats que tu joues, ce soient les mêmes qu'en papier. Enfin, si ce sont des formats qui existent en papier. Bien sûr. Mais ça a l'air très anecdotique, finalement. Je pense que, pour l'instant, c'est anecdotique. Ok. Mais je m'attendais à ce que ça me fasse une expérience un peu comme Marshall of the Machine, avec tous les boosters fun et tout. Là, juste j'ai découvert une nouvelle extension, je n'ai pas senti la diff. De temps en temps, peut-être que tu seras un peu volé par un type qui a ouvert une dinguerie, mais pas plus que s'il ouvrait une grosse bombe, comme à l'époque. Mais il y a quand même des coquins, ça, c'est le draft Arena, qui ont eu pas mal de rares dans leurs couleurs fortes. Et là, c'est vrai que je me dis, ils font quoi, la table ? Ils font n'importe quoi. En fait, les tables où les gens draftent n'importe comment, tu le sens de fou. Tu vas le ressentir encore plus. Une table classique, tu ne le sens pas trop, je trouve. C'était un petit peu l'argument quand il y a les playboosters qui sont sortis. Il y a eu pas mal de débats sur Twitter. Deux parties qui se sont affrontées entre les playboosters va détruire l'expérience de draft et les playboosters, ça ne va absolument rien changer. Et en fait, la team des joueurs professionnels, des grinders, des drafters, ceux qui draftent très régulièrement, disaient globalement, à un niveau de jeu égal, ou en tout cas, si vous avez un bon niveau de draft, ça ne va pas niveler le niveau vers le bas, loin de là. Ce sera globalement expérience inchangée pour les bons joueurs de draft. À voir en tout cas si leur théorie va se réaliser. Oui, moi je n'ai pas senti une grosse différence. Secret Lair, tu voulais nous en parler un petit peu ? Par contre Secret Lair, oui. Déjà, je vous fais un petit point sur le changement de gestion des stocks des Secret Lair parce qu'il y a pas mal de gens qui ne sont pas au courant, surtout ceux qui n'en consomment pas, ne sont pas au courant. Mais en gros, pour avoir des livraisons plus rapides, parce que si vous avez déjà commandé, vous savez que des fois, c'est un peu long, ils ont changé le système. En gros, ils font des stocks à l'avance. Vous achetez au Secret Lair, vous les recevez très vite. Je crois que c'est dans le mois qui suit. Alors que d'habitude, c'était 2, 3, 4 mois des fois pour recevoir, des fois même plus. C'est du on-demande. Tu avais une temporalité ou une fenêtre dans laquelle vous commandiez et ensuite, vous produisez. Comme le tapis la belle carte. Comme le tapis la belle carte. Finalement. Il vient dans la description. C'est inspiré des meilleurs. C'est fou, je regarde le mauvais retour. Vous êtes là. Vous n'êtes pas là-bas. Là, je regarde au-dessus de vous. Exact. Ils doivent se dire, putain, mais il y a qui derrière moi ? Il y a quelqu'un derrière. Il y a quelqu'un qui leur fait des signes. C'est Baptiste, il nous dicte quoi dire. Du coup, ils ont changé ça pour qu'on ait les trucs plus tôt. Donc, on se dit, ok. Mais du coup, stock, ça veut dire qu'il peut y avoir des cicatelaires qui valent plus cher. Typiquement. Un produit limité. Un produit limité. Donc, s'il est sold out vite, le prix peut augmenter et tout. Et on n'a plus le côté cicatelaire. C'est pour les gens. Vous le voulez, vous le prenez. Vous ne prenez pas, tant pis. Il n'y a pas de faux mots, en fait. Voilà. Là, maintenant, ils mettent ça en place. Ce n'est pas forcément définitif. Parce que s'ils ont changé dans un sens, ils peuvent rechanger dans l'autre, imaginons. Mais je pense que pour eux, c'est plus simple parce qu'ils peuvent mieux prévoir, etc. Et en vrai, c'est vrai que le print-on-demand, c'était quand même des délais hyper courts. Quand on connaît un peu les délais d'impression pour avoir des produits, surtout dans les quantités qu'ils vendent, dans le monde entier. Les 2-3 mois d'attente, ils étaient légitimes. Ce n'est pas déconnant du tout. Du coup, là, leur argument, c'est de dire, maintenant, on ne fait plus de print-on-demand, on a des quantités limitées, on fait un stock qui ne sont pas donnés. et après, du coup, on vous envoie et ça vous permet de recevoir vos produits plus rapidement. Mais ça a engendré quelques soucis. Ça a engendré un souci avec le deck Secret Lair Cats & Dogs. C'était avec Rineseri, je crois, qui s'appelle comme ça, le chat et le chien Naya. Donc, c'est Jetmere. Oui, il y a Jetmere dedans. Et c'est un peu comme les autres decks qu'ils ont fait. Donc, il y a un thème. Donc, là, c'était Chien et Chat. Il y a certaines cartes de Secret Lair qui sont double face, donc d'un côté chien, d'un côté chat. La plupart des cartes en feuille, je crois, la moitié, un truc comme ça. C'est un gros Secret Lair et qui est assez worth en value. Généralement, quand ils font un deck, je vous recommande de le commander d'ailleurs si vous avez les souhaits et que ça vous intéresse. Dedans, vous avez rarement moins que le prix du deck. En général, quand ils font des bons Secret Lair, tu es toujours assez content. Et du coup, ça, ça a été sold out en moins de 24 heures. En quelques heures, tout a été vendu. Mais est-ce que ça a été sold out parce que le produit était ouf ou juste parce que les gens sont fous ? C'est bien parce qu'il y a plein de fans de chiens et de chats dans le monde. Mais en fait, comme c'est limité, si je commande tout, il y a des gens qui n'auront pas. Et du coup, s'il y a des gens qui n'auront pas, moi, je peux leur revendre plus cher. C'est ce qui s'est passé. Du coup, il y a eu beaucoup de gens qui revendent, même des boutiques. Star City Games aux Etats-Unis, ils ont proposé, je ne sais plus combien à vendre et c'était 150 dollars environ à l'achat et ça se revendait au bas prix de 140. Peut-être que des gens ont eu moins cher. Et du coup, c'est un peu dommage. Ça, c'est un peu la faute à Wizard entre guillemets parce qu'ils n'ont pas prévu assez de stock. Ce n'est pas le fait que le stock soit limité, c'est le nombre de stocks qui a posé problème. Parce que tu peux dire stock limité et avoir un suffisamment gros stock. Oui, pour que finalement tu ne puisses pas scalper le truc. Voilà, là malheureusement, non. Et après, bon, toujours pareil, est-ce que c'est la faute des scalpers, est-ce que c'est la faute du distributeur ? Je trouve qu'il y a un peu une faute partagée. Une faute partagée. Mais les gens ne sont pas obligés de faire ça. Ils peuvent juste acheter leurs produits pour eux-mêmes et basta. Oui, mais ce n'est pas interdit. Ce n'est pas illégal. C'est immoral. Chacun a son avis sur la question. Mais je ne vois pas pourquoi on interdirait quelqu'un d'acheter 10 produits si il en a acheté 10. Notamment les boutiques, il y en a beaucoup qui ont des sources en interne ou quoi, un peu scred, qui peuvent du coup savoir à l'avance combien il y a de stocks sur des produits. Du coup, si le stock est limité, ils peuvent peut-être parce que quand tu connais le stock à l'avance, là, il n'y a pas trop de phénomène de scalping. Tu sais combien il y en a. Si tu veux l'acheter, tu l'achètes. Il faut être là au bon moment et tout. C'est un peu l'histoire de plein d'autres games, pas forcément que dans le jeu de cartes. Pour moi, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est dès lors que tu vas limiter ton stock, tu auras forcément des abus. Tu peux avoir ça. Malheureusement, moi, je n'encourage pas du tout à ces abus-là. Personnellement, je ne scalpe pas et j'encourage les gens à ne pas le faire. Mais en même temps, si des gens le font, ce n'est pas illégal. Je ne peux pas leur en empêcher. Donc, ça vient quand même un petit peu de l'éditeur de est-ce qu'en même temps, Wizard, ils ne font pas un peu ça parce que Wizard, ça fait des années qu'ils regardent un peu ce qui se passe à droite à gauche sur les TCG. Et ils disent putain, ça bouffe bien à côté. Pourquoi nous, on ne boufferait pas pareil ? Tu vois, sur l'Orkana, problème de stock, Pokémon, problème de stock, grosse visibilité, qu'elle soit voulue ou non. Sur l'Orkana, ça n'a pas été voulu. Sur Pokémon, ça n'a pas été voulu non plus. Les usines ne peuvent pas... Il y a tellement de demandes sur Pokémon qu'ils n'arrivent pas à imprimer la demande. Et tu vois, Wizard se dit finalement, ça nous fait un bon coup de com'. Ça nous permet... En plus, au-delà de ça, il y a un effet qui se coule de on envoie nos produits plus rapidement. Les gens, ils n'entendent pas trois mois. Tu vois, est-ce que Wizard est vraiment déçu qu'il y ait des scalpers ? Ils s'en foutent en fait. En fait, si ça amène des gens comme ça dans ta communauté ou des phénomènes comme ça, ce n'est pas très bon. Oui, mais tes investisseurs, ils sont très contents et Wizard of the Coast, ils s'en fichent de leur communauté. Peut-être. En tout cas, c'est plutôt du bad buzz. Ce n'est pas du bon buzz. Parce que du coup, toi, tu as mal géré ton truc. C'est toi qui as changé la décision. Parce que ce n'est pas un produit qu'ils ont créé comme ça. Ils ont changé la façon de distribuer le produit. Et du coup, sur un produit comme ça qui était vraiment un bon produit en plus... Mais Pokémon mange sur son bad buzz depuis pas mal de temps. Ah ben, franchise la plus lucrative de l'univers. Oui. Il y a eu plus de cartes éditées en 3-4 ans qu'en 20 ans. Donc oui, il mange très très bien de par le fait que les stocks aient été limités. Pas que l'éditeur a voulu les limiter, c'est qu'il y a eu trop de demandes. Et je ne sais pas si Wizard of the Coast, ils ne font pas ça un peu consciemment. Et si jamais, ils ne le font pas consciemment, il faut juste augmenter les quantités. Ou alors, parce que moi, je comprends l'argument louable et c'est avec ça qu'ils vont se défendre Wizard et ils ont raison. Tu commandes ton secrétaire, tu le reçois 3-4 mois plus tard. Moi, des fois, je reçois des secrétaire et j'ai oublié. Oui. Ah, c'est quoi que j'ai reçu ? Tu ne sais même pas quand ils sont prélevés au niveau de l'argent et tout. Franchement, c'était un peu chiant ce truc-là, je peux comprendre. Là, au moins, tu as un stock défini. Ton secrétaire, il arrive chez toi un mois après. C'est fine. Mais dans ce cas-là, produit limité, tu commandes. Quand il n'y en a plus, tu fais des restocks. Ça, ce serait mieux. Après, tu fais des restocks. Si tu ne communiques pas, tu peux le faire comme ils font. Pourquoi ? Parce que si tu communiques sur une quantité et qu'après, tu dis qu'en fait, il y en a plus, c'est un peu aussi trompé. Il y a des gens qui vont se dire qu'il n'y en a pas beaucoup, j'ai envie de l'acheter pour l'avoir. Tu préviens, c'est du print-on-demand pour receviller vos produits rapidement. Mais dès que le print-on-demand est out of stock, on refait un print. Et comme ça, au moins, les gens ne sont pas trompés. Il y a des gens qui m'en parlaient par rapport à ça justement sur mon avis et tout. Moi, je trouve que le mieux, mais je comprends que ce soit difficile à mettre en place par Wizard, c'est de faire un stock comme ils font là actuellement sur tout leur secret de l'air. Et une fois que ce stock est avant la période de fin de pré-commande et est atteint, là, c'est du print-on-demand. Donc, tu sais que si tu le commandes vite, tu vas l'avoir vite. Si par contre, comme moi, tu traînes, mais là, par contre, ce n'est pas que tu refais du stock, c'est que tu ne fais que du print-on-demand à partir d'un certain stade. Par exemple, tu as 10 000 exemplaires, une fois que ces 10 000 sont vendus, mais qu'il reste encore trois semaines de pré-commande. Pendant trois semaines, tu ne prends que des précaux et eux, ils l'auront peut-être dans trois, quatre mois comme avant. Mais tant pis, ils n'avaient qu'à acheter dès que c'était dispo. Et s'ils n'ont pas pu, ils ont quand même leurs produits. Ça me va très bien. Et ça, je pense que c'est le meilleur truc. C'est surtout que Wizard of the Coast ne veut pas avoir un... Parce que les gens, ils pourraient juste se dire en mode, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils nous font chier Wizard of the Coast ? Pourquoi ils ne font pas juste que c'est eux qui en gèrent la gestion ? Les invendus, quand ils sont en vitrine dans une boutique, ce n'est pas très grave. Tu peux faire de la vente passive. Eux, avec le Secret of the Air, tout doit être vendu. Donc, ils ne peuvent pas faire un énorme stock. Ils sont obligés de limiter à du print-on-demand ou de limiter la quantité. Donc, du coup, si jamais tu limites avec du print-on-demand, tu as des effets de scalping, c'est normal. Par contre, avec notre solution qui est un entre-deux où tu fais produit limité, OK, première vague, vous les recevez au bout d'un mois. Et après, plus tard. Vous en voulez encore, OK, deuxième vague. Et puis, tant qu'il y a de la commande, tu les édites. Et là, comme ça, tu te retrouves avec aucun produit sur les bras. Mais en même temps, tu mets à mal le potentiel scalping de tes produits. Oui. Après, là, c'est un peu le tâtonnement. On sait avec Wizard le temps de prendre une décision, de voir l'application et de rechanger. Ça prend beaucoup de temps. Je ne sais pas s'ils ont anticipé le fait que leur produit allait être auto-stock et si ça leur va ou s'ils dealent avec ça ou si c'est juste en mode « Ah ben merde, c'est un produit que tu ne vas pas refaire. » C'est le but des Secret Lair. C'est vrai que quand juste il est sold out et après, tu as du scalping, ça fait de la pub sur un produit mais ça ne rayonne pas sur les autres. Non, en plus, ça fait du bad buzz dans ta communauté. C'est parce que par contre, ça fait parler de ton jeu. Donc, je ne sais pas. Je pense que c'est un peu déloupé. Je ne suis pas sûr qu'il soit worth sur cette histoire-là. Par contre, je peux vous dire, du coup, petite transition sur le Winter Drop 2024. Donc là, c'est les nouveaux Secret Lair qui ont été annoncés lundi dernier. Là, on est à 48 heures à peu près de l'annonce. C'est toujours dispo. Donc, tous. Il n'y en a aucun qui est out of stock. Alors, peut-être que quand vous écoutez le podcast, c'est le cas. En tout cas, 48 heures plus tard, donc plus que pour le Cats & Dogs, il y en a plein. Ce qui aurait pu faire boule de neige. C'est-à-dire, « Ah putain, le Cats & Dogs, il fallait l'acheter. Donc moi, je prends un gros stock comme ça, je suis tranquille et je revends et je me fais plein de sous. Et bien là, actuellement, non. Donc, ce qui voudrait dire que c'était une exception. C'est la qualité du produit qui a fait acheter et pas la limitation. Et bien, je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il y avait moins de stock pour le deck parce que c'est quand même gros. Il faut imprimer tout un deck en cicatelaire avec la boîte et tout. Plus le fait que le produit était très bien. Et là, le produit, ce drop-là, je le trouve moi personnellement moins bien, moins attrayant, moins value. Et en plus, il y a plus de stock. Moins tout. Juste moins tout. En plus, il y a plus de stock à mon avis puisque c'est plus simple de faire des lots de 5. et du coup, tout rentre dans l'ordre à peu près. En tout cas, on verra si jamais il y a encore des produits disponibles à la fin de ce drop. C'est bon signe. Oui, mais en même temps, inversement pour Wizard of the Coast, ils ne laisseront pas ça comme ça. Non, ils ne feront moins. c'est-à-dire qu'ils vont baisser les prochains stocks. Et dans ce cas-là, si la prochaine fois, le produit, les giga value, comme ça a déjà pu être le cas, là, il y aura encore des problèmes de limitation. En fait, dès lors qu'ils définissent un stock, il y aura à un moment donné des problèmes. Et le problème, c'est que s'ils ne définissent pas un stock, vous allez avoir 3 mois de battement pour recevoir vos cartes. Le seul entre-deux qui existe, c'est l'entre-deux qu'on vous a donné. C'est plusieurs vagues de print. Oui. Mais en tout cas, le phénomène ne continue pas, donc ça, c'est bien. Oui. Et pour parler un peu du winter drop rapidement, je ne sais pas si tu as jeté un œil. Vite fait. Je regarde toujours un peu, je suis un peu incurieux, discrète là. Je trouve qu'il y a différents trucs qui font comme d'âmes maintenant, ils prennent la nouvelle DA de leur extension, ils font de nouvelles cartes qui ne sont pas dans l'extension avec cette DA-là. Ils font différents trucs. Ceux que je souhaiterais, c'est le Hardboiled Thrillers qui reprend des couvertures de romans détectives policiers de l'époque, genre années 80, je dirais 70-80, qui est hyper jolie. Les cartes ne sont pas ouf dedans, mais elles sont très jolies. Alors pas ouf. Si vous les jouez, évidemment, vous êtes contents, mais je parle en général dans Magic. Donc ça, pour le côté artwork, moi, je pourrais me laisser tenter. Et il y en a un autre qui est cool, c'est le Deceptive Divination. Alors, il faut aimer, c'est un peu minimaliste, c'est tout blanc, avec juste des trucs écrits en noir, des dessins un peu logotypes, tribal. C'est particulier, comme le diront certains, ça ne fait pas Magic, je suis d'accord, mais moi, je trouve ça quand même joli. Par contre, il y a deux petits couacs sur celui-ci. Premier, c'est qu'il n'y a pas de value. C'est 0€ les cartes, ça ne vaut rien. Je pense que si tu veux toutes les cartes, tu en as pour 7€. Moi, je pars un peu du principe, c'est un avis personnel, que les Secret Lair, tu les achètes pour la DA et pas tellement pour la value 4 dans. C'est mieux quand il y en a, mais moi, j'en ai acheté plein dont je me foutais les cartes à l'intérieur. En général, on voit qu'ils mettent une petite carte qui vaut quand même toujours 15-20 balles. mais disons qu'à mon sens, ce n'est pas la prio. Oui, mais là, du coup, celui-ci, il n'est vraiment pas bien. Vraiment, il y a des cartes que je joue comme Holofomen, des cartes que j'aime bien et tout, mais bon, il y a déjà plein de skins pour ces cartes-là, ce n'est pas grave. Et deuxième truc qui fait s'interroger les gens sur comment sont faits les Secret Lair, il y a un counterspell dedans qui s'appelle Circular Logique. Je crois que c'est contre-carré à moins que tu payes. Et sa Madness. Ah voilà, c'est Madness. Pour le nombre de cartes que tu as au cimetière et sa Madness pour une très bonne carte. Et il a une petite particularité, c'est-tu laquelle ? Sur ce drop ? Non, je n'ai aucune idée. Il est Sorcerie. Ce qui n'est pas très pratique pour un counterspell. J'ai souvent fait la vanne en mode, est-ce qu'ils pourraient en faire un rituel mais avec un alternatif un truc bizarre ? Avec Flash. Avec Flash, voilà. Et bien du coup, il existe. Ils l'ont fait quoi. Parce que du coup, alors c'est une erreur de print. Je suis comme Asse, je me crois chez mémé, pardonnez-moi. La carte, c'était en éphémère normalement. Mais là, ça a été imprimé avec Sorcerie et en plus, ça ne prend pas la frame Magic Classic donc il y a écrit bien Sorcerie au milieu. Donc moi, j'ai envie d'acheter le drop juste pour ça, pour avoir beaucoup interspell comme ça. Mais on se dit, enfin on se dit, moi et d'autres personnes du coup dans la communauté se sont posé la question comment sont faits Secret Lair pour que le type sur une carte ne soit pas le bon. Ouais, ça veut dire que ils ont envoyé ça à l'illustrateur parce que généralement sur les frames complètes c'est un illustrateur qui doit notamment apposer sa patte et qu'ensuite derrière au contrôle qualité les mecs ils ont vu Logique Circulaire ils ont dit ouais ok, ouais c'est ça, ça a passé ça, le type s'est complètement trompé. Il n'a pas écrit éphémère avec un seul E, il a écrit un autre type. Donc je pense qu'en fait il a reçu des guidelines il n'a pas reçu la carte il a reçu des guidelines sur ce que tu dois faire la carte c'est ça parce que comme c'est une écriture spéciale sur chaque carte c'est pas une police c'est le mec qui a créé cette police là c'est pour ça c'est le gars qui a écrit le type donc il a dû écrire donc il ne s'est pas joué à Magic le gars qui a illustré ce n'est pas très grave forcément même en vrai tu me l'envoies peut-être que moi je ne fais pas gaffe non plus si jamais je suis dessinateur tu me dis fais cette carte là si tu dois écrire contre car il ne joue pas à Magic non non il y en a plein plein qui ne jouent pas mais du coup on se dit mais ça doit être c'est que ça a loupé la vigilance du dessinateur en fait c'était un cahier des charges non c'est le cahier des charges qu'il a envoyé et le dessinateur il ne connait pas la carte enfin il ne connait même pas le jeu je pense et du coup il a dessiné comme ça il y a erreur sur le cahier des charges le dessinateur lui il se trouve qu'il ne jouait pas donc c'est encore passé à travers son filtre à lui parce que tu vois un illustrateur qui a déjà joué à Magic il n'aurait pu en mode dire les gars c'est chelou donc là ça n'a pas passé ce filtre là et en plus derrière réception et contrôle par Wizard c'est aussi trois étapes qui ont été qui ont été loupées donc c'est assez étonnant moi je pensais qu'on leur envoyait la vraie carte on leur a dit bon là tu vas faire ça mais différemment mais en fait c'est certainement des lignes de texte et du coup le type qui a envoyé la ligne de texte il a écrit Sorcerie bon c'est amusant il ne faut pas ça très très grave non c'est pas grave mais c'est vrai que du coup tu te dis mais comment un skin d'une carte existante comment on peut le rater comment ça peut passer c'est pas une faute d'orthographe tu vois là c'est vraiment un type quoi et dernier petit truc sur les secrets l'air après on passe à autre chose je vous rassure ils ont refait un drop céréales alors ceux qui l'ont loupé la première fois moi j'ai trouvé hyper cool en plus c'était des bonnes cartes si jamais vous voulez des skins comme ça n'achetez pas celui-là chez l'ancien parce que celui-là les cartes à part Sakashima au mille visages c'est rincé personne ne veut la 9-3 pour 5 là Yargul ? Yargul c'est mon bro Yargul Yargul c'est de la merde vraiment personne ne veut ça alors là il y en a 4 et pas 3 mais genre je préfère qu'il n'y en ait qu'une seule bien que 4 nulles alors si vous jouez en multis Sakashima effectivement c'est bien mais si vous jouez pas Sakashima vous vous en foutez du reste c'est vrai que j'ai pris le premier drop céréales parce que moi je suis un enfant des céréales mais moi aussi mais là tu vois c'est bon quoi j'ai compris tu m'en fais un à chaque fois je fais non je préfère les romans tu vois je trouve ça vachement stylé plutôt que encore des céréales je suis d'accord en parlant de céréales vous savez que Chicago n'est pas connu pour être la ville des céréales et encore qu'on sait pas et encore qu'on sait pas ça fait peur on a éclaté le téléphone imagine on te dit que Chicago c'est la ville des cornflakes qu'est-ce que tu vas faire ? je serais étonné parce qu'à mon avis il n'y a pas grand chose qui pousse là-bas je ne suis pas certain non plus attendez je remets mon petit trépied alors Chicago pourquoi on vous parle de Chicago parce que à Chicago ça va retomber là je pense que tu ne peux pas le prendre dans ta main non c'est bon ça ne vaut pas 2 euros c'est moi qui ai fait de la merde ah c'est bon pour Chicago du coup il va y avoir la MagicCon qui se tiendra du 23 au 25 février donc les MagicCon c'est quoi ? c'est des énormes conventions où tous les fans de Magic se réunissent vous pouvez retrouver des boutiques vous pouvez défiler en cosplay rencontrer des créateurs de contenu faire des tournois mais aussi il y a beaucoup d'évent beaucoup de tournois énormément et des super gros tournois ouverts au public des grands open avec de très très belles récompenses mais il y a surtout aussi pendant les MagicCon les pro-tours et notamment là on a le pro-tour Chicago donc qu'on appellera le pro-tour Murder at Karlov Manor qui lui sera joué pareil du 23 au 25 sur 3 jours avec un jour 1 un jour 2 un jour 3 qui sera le top 8 qui sera en pionnier et nous on a la chance avec PL grâce au poteau de chez Ultimate Guard d'aller sur place pour le caster donc on sera en live sur notre propre chaîne Twitch les liens sont en description de la vidéo pendant 3 jours sur place en direct du coup de Chicago pour vous caster ces magnifiques games de pionniers ça va être évidemment très très cool ça fait longtemps ça fait un an qu'on a pas caster de pionniers un peu moins d'un an ouais le format a pas mal bougé le format a bien remué tout ça il y a eu des bannes il y a eu des nouvelles cartes des nouveaux archétypes c'est vrai enfin surtout des nouvelles cartes dans des archétypes existants mais qui changent un peu le truc on va en parler un petit peu après du pionniers et il y a une nouvelle extension qui vient de sortir et il y a une nouvelle extension qui vient de sortir donc ça va rebattre toutes les cartes ça peut changer un peu la donne c'est ça il y aura pas mal de français à suivre sur l'événement j'ai pu contacter Jean-Minuel Depras champion du monde en titre pour lui demander avec qui il s'entraînait et s'il y avait d'autres français qui étaient qualifiés je vais pas demander s'il pensait gagner tu veux le gagner celui-là ou pas il m'aurait dit oui oh je vais voir je vais essayer en tout cas ce que je sais c'est qu'il team avec des français et non pas avec des américains donc ça c'est plutôt cool on essaye de faire vivre l'environnement parce qu'on aime pas les américains non mais je trouve que si t'as plein de français qui sont qualifiés moi je trouve ça sympa qu'ils team ensemble et encore que quand t'es champion du monde t'as aucune obligation de teamer avec des français je pense que J.E. il peut taper à la porte de la Team Enchek de la Team Channel Fireball quand t'es champion du monde toutes les portes sont ouvertes à toi mais lui il préfère teamer avec ses copains et ça moi je trouve ça vraiment cool en tout cas je valorise ce fait là et donc du coup sur les 6 joueurs français qualifiés qui team ensemble on a donc Jean-Minuel Depras Thierry Ramboua Guillaume Wafotapa Thomas Méchain Adrien Pénard et Pierre Tardy qu'on du coup aura hâte déjà de rencontrer sur place à Chicago grave mais surtout de commenter si jamais ils passent en table de film ils auront peut-être pas hâte de nous rencontrer eux par contre bon peut-être peut-être pas tous après je sais que Thomas Thierry et Giroc à Minima ça devrait le faire on les connait déjà un peu c'est les copains pour les 3 autres j'avoue qu'on les a jamais rencontrés mais pourquoi pas ben oui en tout cas hâte de caster leur game de les soutenir si vous voulez les soutenir aussi n'hésitez pas à venir sur le live on vous fera un point un point sur les français sur les français tout le temps si on a en plus le petit lien magique comme d'hab qui se met à jour comme ça vous pouvez récupérer directement les résultats ça régale je suis persuadé qu'entre 2 games ils passeront faire un petit coucou c'est sûr que Thierry et Giroc le coucou est passable ils passeront vous saluer nous saluer il n'y a pas de doute là-dessus on va passer un petit peu aux pionnières parce que pour que vous puissiez suivre la compétition il faut peut-être savoir un petit peu quels sont les enjeux qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui se joue sur ce tournoi-là donc on l'a dit c'est un proto en pionnière mais il y aura quand même du limité donc notamment du meurtre jour 1 et jour 2 c'est ça on aura 3 rondes le jour 1 3 rondes le jour 2 c'est 3 et 5 à chaque fois non ? 3 et 5 et 3 et 5 tout à fait c'est 16 rondes en tout et donc j'ai noté 2-3 trucs sur le pionnière l'idée c'est pas non plus de vous faire un énorme focus moi je joue pas en pionnière c'est pas un point métao non plus mais voilà c'est pas un point métao l'idée c'est juste de recenser un petit peu ce qu'est le format et quels sont ses enjeux actuels les enjeux les enjeux le format il a été chamboulé par deux choses notamment par Xalan et la dernière banlist j'ai recensé sur les deux dernières semaines grâce au site MTG Top 8 qu'elles étaient les 5 decks les plus joués d'après toi Top 5 et j'ai le runner donc c'est plus facile 2 têtes sans regarder Phoenix je dirais toujours joué t'étais peut-être pas en train de mettre le runner en vrai non 2 têtes je crois que je pourrais pas trop aller le dire je dirais Phoenix Rakdos je crois que tu m'as parlé de Spirit mais je suis pas sûr non c'est pas dans le Top 5 ah tu vois donc finalement je l'ai pas non mais toi c'est un des deux principaux déjà un des combos certainement qui est dans le Top probable je serais pas non pas Lotus ça doit pas être dans les Top encore joué c'est dans le Top c'est dans le Top ah j'aurais mis genre 6 ou 7 tu as pas Top 5 c'est dans le Top 5 et les deux autres je sais pas les deux autres c'est UI Control et Amalia Combo je te les remets dans l'ordre du coup Rakdos Midrange IZ Phoenix UI Control Lotus Field et Amalia Combo j'ai juste oublié qu'elle existait Amalia Combo alors que c'est un deck qui est très attendu et dont justement on attend de savoir si le deck est réellement très puissant ou s'il est juste du power level ou si c'est du bluff c'est un deck qui poste entre 6 et 8% de représentation ce qui n'est pas non plus surreprésenté je dirais qu'il faut pas jouer ça du coup 6% de winrate il a gagné un match un jour un dimanche le deck le plus représenté c'est Rakdos Midrange à la fois avec Inti et Smuggler Copter le deck a vraiment pris un super coup de pouce d'ailleurs fun fact peut-on jouer Smuggler Copter sur Arena non parce qu'on l'a pas si on l'a c'est dans la liste c'est bon alors je sais pas si on peut le crafter actuellement mais en tout cas il est dans Arena donc si on peut pas le crafter il va au moins arriver mais normalement on peut ouais j'espère donc ça fait plaisir donc Rakdos on peut le jouer régul sur Arena ouais puisqu'il manquait que Smuggler Copter c'est très difficile à prononcer ou alors c'est moi qui ai bu un verre de vodka avant ce podcast je ne sais pas la fameuse la fameuse mais du coup voilà ça c'est les 5 decks qui sont les plus représentés et qu'on attend visiblement être les decks les plus représentés sauf s'il y a des gens qui cassent le format s'il y a une team qui arrive avec généralement un pro tour c'est entre 200 et 500 joueurs s'il y a une team de 16 joueurs qui arrivent tous avec le même deck ça fait monter les pourcentages évidemment là je vous parle des pourcentages qui sont attendus avant le tournoi ça fait monter les pourcentages en même temps ça veut dire qu'ils ont confiance dans cette decklist et du coup ça peut nous ouvrir les yeux sur ce qu'est vraiment le méta ouais ouais complètement ce deck là en fait il bat bien le format complètement et en plus je voulais rajouter c'est un format qui est giga ouvert parce que là je vous ai parlé de tous les decks qui postent entre 6 et 18% de représentation dans le metagame mais tu as énormément de decks à 4% 3% 5% je vais vous en citer comme ça pêle-mêle Discover Spirit Fire Winnie White Grus le véhicule Gris Fang Ragnos Sacrifice donc c'est un format pour le coup où on risque d'avoir peu de mirror match sauf dans les très hautes tables s'il y a un deck qui domine énormément de possibilités il n'y a pas eu encore de pro tour en pionnière depuis tous les changements on a quand même deux nouvelles extensions entre Xalan qui a bien chamboulé le format Meurtre Romanor de Karloff qui peut-être aura 2-3 trucs à faire valoir et le ban de Karn notamment dans la dernière banlist qui a fait disparaître totalement Monogreen Dévotion je pense qu'en termes de enfin Monogreen Karn en fait a disparu il y a encore des joueurs qui jouent Monogreen Dévotion en classico mais qui ne marchent plus du tout c'est ça par contre mais par contre voilà c'est qu'il y a la Linley qui est sortie notamment avec le Meurtre Romanor de Karloff donc la 5 couleurs et les gens ne savent pas tellement si Linley ça ne peut pas redonner un petit peu de puissance à Monogreen disons que tu n'auras plus le côté adaptable qu'avec Karn mais tu as le mana de fou quoi tu as un côté explosif mon gars qui peut peut-être peut-être faire revenir un petit peu le deck tour 3 tu as moyen de faire énormément de mana et du coup si avec ce mana tu peux avoir une position dans la game très avantageuse sans forcément gagner ça peut mettre échec et mat certains decks plus ou moins le cas je veux dire dans tous les cas si tu affrontes un truc comme Ragnos Midrange c'était pas Karn qui te faisait gagner le matchup c'est parce que tu explosais en mana Lopo avec son pack Midrange il n'avait pas de quoi t'empêcher d'exploser donc voilà ce qui est cool moi ce que j'aime bien en tout cas c'est qu'on n'arrive pas dans un format qui est résolu on arrive dans un format qui est nouveau qui est diversifié qui est très ouvert où il y a de la place encore pour la créativité et où on risque de ne pas avoir énormément de miroir et pas pour les decks créativités du coup il y aura peut-être des decks créativités peut-être mais ils ont peu disparu ouais mais je suis sûr qu'il y a toujours un ou deux pour cent Rick Duke il va demander à Charles tu peux me reprêter je te referai une signature dessus c'est ça ah bah non c'est ban c'est ban en pionnier je crois que c'est ban en pionnier non c'est pas ban c'est pas ban en pionnier alors Rick Dos il kiffe ses fables ah non c'est pas ban en pionnier c'est ban en standard donc suivez-nous à Chicago en direct pour du pionnier je pense qu'on va vraiment se régaler j'ai hâte de voir les ah ça va être fou le pionnier en fait tous les formats on adore les caster de toute façon le pionnier est cool le pionnier j'ai une espèce de petit petit plaisir coupable tu vois de voir où il en est parce que j'aime beaucoup le format mais malheureusement il y a Phoenix j'ai pas trop l'occasion d'y jouer IRL et sur Arena j'avoue que j'attends beaucoup que ça devienne vraiment le pionnier notamment parce que le deck que j'ai le plus joué donc Phoenix il est toujours pas complet mais pas complet mais ils veulent pas ah ils veulent pas donc même si c'est vrai qu'il est très ressemblant mais en fait le méta n'est pas le même et Phoenix c'est un deck qui marche beaucoup en fonction du méta donc c'est pour ça j'ai hâte que ce soit dispo normalement 2024 sur Arena c'est bon il manquera genre vraiment que dalle ils l'ont dit il manquera des petites communes vite fait par-ci par-là j'espère aussi moi en tout cas j'ai de vraies attentes enfin pas une attente mais une curiosité sur Amalia Combo c'est un deck au début les gens pensaient que c'était un truc troll moi j'y ai écrit assez rapidement je suis content de voir que finalement c'est un vrai deck il y a des gens qui se demandent si c'est pas même trop bien j'ai hâte de voir ce que ça donnera je trouve qu'en fait il est facile à disrupter si tu te dis je vais affronter d'Amalia Combo il y a des cartes qui le battent mais en fait c'est la ressource je m'attendais pas à ça qu'ils soient aussi ressourceux qu'ils reviennent qu'ils grindent et t'as quand même des créatures ouais complètement donc s'il n'y a pas de bras sans face tu peux attaquer c'est ça qui est surprenant comme Grisfong ah oui mais Exil de Cimetière en-dessus Grisfong il se passe rien ouais mais t'as un plan midrange alors maintenant ça suffit plus trop Grisfong devant Amalia toujours 2-3% du format et ça c'est toi je te colle maintenant Chicago top 8 et un Grisfong en top 8 ? toujours écoute je lui souhaite la belle histoire moi à chaque fois que j'entends des retours des reports de tournois que c'est des teams qui ont fait des tournois et tout à chaque fois ils se disent putain personne joue Grisfong on devrait jouer Grisfong c'est toujours le constat du pionnier en mode Grisfong c'est trop bien c'est vrai de toute façon est-ce que t'aurais parié qu'il y ait Célestinia Bogle en finale du dernier retour pionnier ça c'était fou jamais et il est à ça il est à ça de le faire il doit le faire franchement il doit le faire ah il doit le faire mais bon c'est ça c'était gagnant-gagnant c'est la fin de ce petit ce petit arc pionnière est-ce qu'on passerait pas maintenant directement au petit quiz un petit jeu alors j'ai fait un petit jeu je pense qu'on va essayer d'avoir ça pour chaque segment du podcast à chaque fois donc un petit jeu Magic un petit jeu multi TCG et là c'est moi qui m'y suis collé je propose vous pouvez jouer du coup chez vous alors je n'entendrai pas vos réponses mais vous aurez la réponse juste après un petit vrai ou faux j'ai choisi 10 cartes donc c'est moi qui joue c'est toi qui joue ok parce que si je joue moi j'ai la réponse et vous vous pouvez jouer en mettant sur pause bien évidemment c'est ça en mettant vif j'ai choisi 10 cartes enfin 10 noms de cartes de l'extension et je vais te demander si elles existent ah mais je vais être nul tu sais très bien que je ne lis pas les cartes j'ai pris des trucs un peu corner et du coup il faut me dire si oui tu as pris des trucs de limité j'ai pris un peu tout ok 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 je commence pour l'exemple le token de 2 quand tu voles une créature est-ce qu'il s'appelle une créature mystérieuse oui oui ok voilà j'ai gagné t'as un point j'avais qu'une question alors j'en ai 9 autres du coup et parmi ça j'ai inventé des cartes ouais bah j'imagine et il faut que tu trouves si j'ai inventé ou pas si t'as inventé ou si elles sont vraies c'est ça sachant que j'ai randomisé il n'y a pas forcément 5 et 5 ou quoi tu ne peux pas trouver de pattern ça va est-ce qu'une carte s'appelle dissimulation interposée ouais non c'est vrai mais ça pourrait elle en ressemble de fou ouais ouais elle pourrait c'est bien vrai est-ce qu'une carte s'appelle le bouc émissaire frénétique non et si ah mais oui et c'est une chèvre mais oui je sais laquelle c'est c'est un drop 1 c'est un drop 1 c'est un drop 1 qui se suspecte et qui peut suspecter les autres ouais mais je suis trop con t'as répondu trop vite ouais ouais j'ai répondu trop vite d'ailleurs je crois que quasiment toutes les cartes ont un skin c'est à dire donc elles ont un skin alternatif ah d'accord ok donc c'est des cartes normalement un peu bête le bouc émissaire je le sais en plus c'est l'espèce de chèvre là qui détale ouais c'est ça qui est un très bon tour d'ailleurs est-ce qu'une carte s'appelle ça ne colle pas ça ne colle pas ouais non si mais putain en fait tu m'as pris tous les noms les plus chelous du set et toi t'as fait des noms normales tu vois dissimulation interposée c'est un counter spell ouais ça aurait pu c'est vraiment une carte d'Imir ça dissimulation interposée et du coup ça ne colle pas c'est une vraie carte ok et je me rappelle même plus j'ai pas noté toutes les cartes telles qu'elles sont mais c'est une vraie carte est-ce qu'une carte est-ce qu'une carte pardon s'appelle témoin à la bouche cousue non non ça c'est le mot qu'il a inventé non c'est pas assez élégant je voulais l'appeler tony bouche cousue je me suis dit ah c'était cramé encore moins élégant c'était cramé mais sur Capena elle existe deux points est-ce qu'une carte s'appelle l'affaire du meurtre au manoir ça serait trop simple non non ça n'existait pas et fun fact d'ailleurs j'ai tapé manoir pour voir si une carte avait manoir en son nom ok il y a une seule carte qu'il a c'est le tas manoir magnétique ok donc il n'y a pas manoir il n'y a pas manoir dans le set du manoir pourquoi pas est-ce qu'une carte s'appelle sur un air de jamais plus jamais plus oui sur un air de jamais plus tu n'aurais pas pu inventer ça sur un air de jamais plus oui et tu sais ce que c'est non je ne sais pas c'est l'anti-bête à trois incontrables ok à deux à deux pardon mais sur les trucs qui coûtent trois au moins je crois un noir incontrable qui détruit les plaines soccer ouais c'est ça ça s'appelle sur un air de jamais plus marrant elle est très forte cette carte très bonne carte détective sur le coup détective sur le coup oui et non dommage est-ce qu'une carte s'appelle lieu du crime oui oui c'est un land qui s'appelle lieu du crime non 5 et dernière carte le con alors comme ça t'avais 5 doigts est-ce qu'une carte s'appelle balance louche balance louche ouais non et si c'est une carte ragdos un peu périf par contre celle-là ok ok bon 5 points ça va moi qui ne lis pas trop les cartes c'est ok ouais ça a plu comme jeu ouais c'était très bien c'était rigolé et je me suis dit s'il a farfouillé les cartes pour justement préparer un peu le podcast il va en avoir plein mais non ça va non non j'ai pas 5 sur 5 c'est nickel pas farfouillé pardon j'espère que le jeu vous a plu chez vous de votre côté vous avez pu participer si vous mettiez sur pause évidemment à chaque fin de podcast il y aura un petit jeu que ça soit la version magic ou la version multi-TSG comme tu le disais et là nous c'est le moment de rendre l'antenne de vous faire tous des bisous et de vous dire rendez-vous dans le podcast sur la chaîne TV nous on continue naturellement mais ça se passe sur la chaîne pour entendre parler des autres TCG Sous-titres par Jérémy K. Sous-titrage ST' 501